Tout de suite, on parle de la Palestine, Sophie. Oui, cette année, d'ailleurs, ça fait la sixième édition. L'association Palestine 33 organise 8 heures pour la Palestine, un événement qui aura lieu le 5 novembre, salle Pierre-Tachou à Bordeaux. Pour nous en parler, nous sommes avec Patrick Serres, le président de l'association. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors l'objectif, tout d'abord, rappelez-nous, de cette manifestation, c'est en premier lieu de faire connaître bien sûr la situation des Palestiniens et leur apporter aussi un soutien. Oui, bien sûr, c'est effectivement ce double objectif qui est, je dirais, l'angle d'attaque de nos huit heures pour la Palestine, avec bien évidemment pour essayer de faire connaître au plus grand nombre la situation vécue par le peuple palestinien face à l'occupation dont ils sont victimes et en même temps leur apporter une aide concrète par rapport à cette situation. L'association Palestine 33 fait partie du groupe l'association France-Palestine Solidarité Nationale. Oui, c'est ça. Nous faisons partie de l'AFPS qui ensuite est sème sur l'ensemble du territoire avec à peu près une centaine de groupes locaux comme le nôtre. Et tout au long de l'année, plusieurs actions qui sont menées par Palestine 33, également des parrainages d'enfants. Alors nous faisons un certain nombre d'actions, dont les parrainages d'enfants. Nous avons aussi des actions en lien avec les prisonniers politiques palestiniens. Mais également, nous intervenons dans le cadre de la campagne boycott des investissements en sanctions, dont on pourra parler tout à l'heure. Alors pour revenir sur le conflit israélo-palestinien, peut-être expliquez-nous, revenons sur les origines de ce conflit qui a débuté en 67. Pour faire court, parce que nous sommes limités, le conflit en réalité a démarré, on va dire, en 48, même si on peut considérer qu'il a aussi démarré avant puisqu'il y a eu des implantations juives, de colonies juives dès le début du 19e siècle. Mais ce qu'on retient surtout, c'est pour ça que je vous parle de 67, c'est la guerre des six jours. Oui, mais l'important c'est de revenir à 48. Pourquoi ? Parce que c'est en 47 que l'ONU édicte un plan de partage de la Palestine historique et qui fixe donc à cette époque 52% de ce territoire pour les Israéliens qui vont donc avoir droit à un État qui n'existe pas et 48% aux Palestiniens qui sont sur ce territoire historique. Donc de là a lieu le premier conflit qui éclate en 48. Le deuxième conflit, je fais court, le deuxième conflit, lui, effectivement, aura lieu en 67 avec ce qui est appelé par les Israéliens la guerre des six jours. En 47, c'est un plan de partage qui a échoué et là, encore aujourd'hui, la Palestine n'est pas une zone qui est clairement définie. Alors bien évidemment, malheureusement, depuis 48, les Palestiniens n'ont jamais eu accès à leur pays tel qu'il a été défini par la communauté internationale en 48. Et la colonisation israélienne n'a cessé de se poursuivre et elle se poursuit encore de nos jours. À l'heure où je parle, elle se poursuit, notamment en Cisjordanie. Plus particulièrement après, avec le deuxième territoire qui est la bande de Gaza, avec le blocus de la bande de Gaza qui existe toujours. Donc vous menez au sein de l'association Palestine 33 plusieurs manifestations pour faire connaître cette situation. Qui fait partie de votre association ? Des jeunes aussi ? Des étudiants ? Alors bien évidemment, notre association est composée de populations de tous ordres et de tous âges. Donc on a un certain nombre de jeunes adhérents, bien sûr, même si on souhaiterait en avoir plus, mais on en a, on en a. Et également, on a bien sûr toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées dans notre association. Ce conflit, on l'a dit, qui dure depuis plusieurs années et aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'il s'agit là d'une occupation presque normalisée. Oui, malheureusement, c'est le constat que l'on peut faire. Mais cette occupation normalisée, elle n'est normalisée que par l'apathie de la communauté internationale et en particulier des dirigeants de la communauté internationale. Vous pensez à quel pays ? La position américaine notamment ? Oh, pas uniquement. La France ? Malheureusement, tous les pays cautionnent cette colonisation. Alors en particulier les États-Unis, puisqu'on sait que les États-Unis, politiquement, ont toujours soutenu Israël, mais en plus, financent notamment l'armée israélienne. Mais plus largement, la communauté européenne aujourd'hui cautionne aussi cette colonisation, puisque l'accord d'association qui existe entre l'Union européenne et Israël, dans son article 2, stipule que cet accord d'association ne peut être efficace et ne peut perdurer que s'il y a un respect des droits de l'homme au niveau international et en particulier par le pays signataire qui est Israël. Or, cette clause n'est pas respectée par Israël. Donc l'Union européenne devrait mettre fin à cet accord d'association. Mais une relation difficile entre l'Europe et Israël aujourd'hui ? Je dirais que cette relation difficile, elle n'est pas difficile, parce que pour le moment, l'Europe est complètement alignée sur la position israélienne. Donc côté israélien, la position n'est pas inconfortable. Elle est plus inconfortable pour les Palestiniens. Mais elle est liée aussi à l'histoire, bien évidemment, à la Shoah, la Deuxième Guerre, et au fait que beaucoup de pays en Europe portent une énorme responsabilité sur ce qui s'est passé à l'époque. Et malheureusement, par rapport à cette ancienneté, ne veulent pas mettre Israël devant ses responsabilités aujourd'hui, par rapport aux Palestiniens. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses à construire, donc je vous propose qu'on en reparle dans un tout petit instant, juste après avoir écouté Jamie Liddle, qui lui, veut construire un commencement avec Building a Beginning. «I remember thinking I didn't have the answer, «So I move with the moment to start over when I'm falling. Building a beginning, building a beginning, Building a beginning, building a beginning, building a beginning with you. «I can't deliver without moving to surrender. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501